Voilà tout d'abord la première catégorie de messages que vous aurez à créer, qui est fondamentale et qui répond à ces questions. Qui êtes-vous ? Que proposez-vous ? Vous n'échapperez pas à cet exercice, qui n'est pas toujours facile à faire, et qui est de vous présenter. Présentez votre projet, vos forces, ce qui rend vos services et produits différents des autres. Choisissez les bons mots pour passer votre message, que ce soit clair, simple pour la personne qui écoutera votre message, et que ce dernier crée une connexion, un intérêt de la part du prospect. Et c'est ici qu'entre en piste le terme de pitch. Un pitch, c'est une courte présentation qui permet d'expliquer, le plus souvent oralement, les détails d'un projet, qui présente le problème auquel les prospects doivent faire face, les solutions que vous proposez, la clientèle cible du produit et les avantages de faire appel à votre société plutôt qu'à ses concurrents. A noter qu'un pitch n'est pas forcément centré sur vous et vos services. On peut très bien faire un pitch pour présenter simplement un produit. Et un pitch peut être très court, maximum 30 secondes. On l'appelle dans ce cas-là un « elevator pitch » ou alors il peut durer quelques minutes. Et l'exercice du pitch n'est pas si facile qu'il en a l'air. Et savoir exposer clairement en tant que chef d'entreprise le problème que l'on sait résoudre tient de l'art. Surtout si votre activité est complexe. D'où l'importance d'avoir préparé en amont votre pitch, hyper concis, qui est prêt à être récité et dégainé dès que nécessaire. Vous pouvez avoir tout près un pitch plus long pour quand vous vous présentez sur les réseaux, sur votre site internet. Mais aussi une version hyper courte pour les situations où vous rencontrez quelqu'un. Alors levez la main si vous vous êtes déjà senti bête, paniqué ou fébrile quand quelqu'un vous a demandé. « Et vous, vous faites quoi exactement ? » On n'est pas prêt, on est pris de court, on bredouille une réponse pas claire ou hyper auto-centrée sur soi-même. On donne un titre pompeux qui en jette pour faire bonne figure. Et au final, la personne en face de nous n'en sait toujours pas plus concrètement sur ce que vous faites et si vous pouvez lui apporter quelque chose. Et c'est dommage, car ces 30 secondes qui suivent cette question constituent souvent le plus gros gâchis d'opportunité commerciale qui soit. On est passé à côté d'une occasion, tout simplement. Donc gardez en tête qu'un marketing centré sur le produit ou sur l'entreprise est un marketing raté. Les bonnes pratiques dans le marketing direct veulent qu'on centre son propos sur le client, sur son problème et sur sa solution. Donc un bon pitch doit faire exactement cela. Et l'idée, c'est que l'on se souvienne de vous pour la solution que vous apportez à un problème, et non pour la complexité de votre fonction ou de votre activité. « Je suis maître d'œuvre d'événements ». Ok, mais ça ne m'en dit pas plus concrètement. Par contre, si la personne me disait « Je travaille dans l'événementiel et je gère les plans d'installation des concerts et des événements qui se déroulent dans des stades », là, c'est plus clair. Et ça peut éventuellement m'intéresser si je me trouve dans le secteur en question. Donc un marketing bien pensé emmène le prospect dans un voyage qui commence par son problème, qui passe par la solution envisagée et qui parvient à la destination finale, qui est le constat de la réussite. Votre pitch doit suivre ce même itinéraire. « Mise en situation », qu'est-ce que tu fais exactement ? Eh bien, tu savais que les sites internet de la plupart des entreprises sont rarement mis à jour ? Alors pour éviter ça, en fait moi, j'installe un logiciel qui permet de facilement actualiser son site internet soi-même. Je l'ai récemment mis en place chez l'un de mes clients, et cela lui a permis d'économiser 2000 euros par an en frais pour son site. Voilà, j'ai répondu en moins de 30 secondes à la question avec un exemple concret qui parle du problème, de la solution, et qui termine par l'avantage non négligeable de cette solution. Autre exemple. « Salut Bérangère, dis-moi, tu fais quoi exactement ? » Eh bien, tu sais, dans certaines entreprises, les coupures de courant peuvent créer des gros problèmes aux procédures opérationnelles clés des différentes machines ou ordinateurs. Donc pour éviter ça, j'installe tout simplement des systèmes d'alimentation électrique de secours dans les sociétés qui font appel à moi. Et elles peuvent alors compter à 100% sur leur réseau informatique 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Rapide, clair et efficace. Allez, un troisième exemple. « Enchantée Judith ! Dites-moi, votre business, ça consiste en quoi exactement ? » Très bonne question. Vous voyez toutes ces personnes qui ont créé leur entreprise ou qui se lancent dans l'entrepreneuriat, notamment après une reconversion professionnelle. Eh bien, très souvent, le monde du marketing digital, l'utilisation des logiciels, des réseaux, de l'outil informatique, c'est nouveau et complexe pour eux. Et mon rôle à moi, c'est de les aider là-dedans, grâce à mes formations en ligne ou mes accompagnements personnalisés, pour qu'ils développent facilement leur activité. Et le tout avec créativité, clarté et authenticité. Alors dites-moi, je vous rencontre en rue ou lors d'un séminaire pour entrepreneurs et je vous demande avec un grand sourire « Dis-moi, tu fais quoi exactement ? » Quelle sera votre réponse dorénavant ? Ce qui est intéressant à propos du pitch, c'est que parfois, on essaye de créer un pitch et on n'y arrive pas. Ça bloque. Et ça ne bloque pas parce qu'on a du mal à s'exprimer en français, non. Ça bloque tout simplement parce que notre business ne tient pas la route. Le concept n'est pas clair ou la solution qu'on propose n'en est pas vraiment une. Votre pitch, qui n'arrive pas à avoir le jour dans ce cas, est une indication que vous n'avez rien vraiment de tangible à offrir ou que votre cible n'est pas la bonne. Allez, un dernier conseil concernant votre pitch. Quand j'écoute certains pitchs professionnels, je me retrouve souvent face à quelqu'un qui a écrit un pitch écrit et qu'il récite oralement, tel quel. Du coup, le résultat manque cruellement de naturel. La façon de parler, le ton de la voix est monotone car ça se ressent tellement qu'on est en train de lire un texte et qui plus est, n'est pas adapté pour l'oral. Et cela me fait penser à mon professeur de français, M. D'Abonpré, quand j'avais 12 ans. Il nous avait fait faire un exercice très intéressant qui m'a marquée. On devait en fait choisir trois anecdotes, trois situations qui nous étaient arrivées et une quatrième qui, elle, était inventée. Et on devait ensuite les raconter par écrit. Et par après, les raconter devant les autres élèves de la classe et ces derniers devaient trouver quelle histoire parmi les quatre était fausse. Cet exercice, il m'a permis de me rendre compte à l'époque, du haut de mes 12 ans, qu'il était très difficile, une fois qu'on avait posé une histoire par écrit sur le papier, de se détacher de cet écrit pour raconter ensuite l'histoire oralement de manière naturelle et fluide. Je me raccrochais sans cesse aux phrases écrites de mon texte. Ce que j'ai compris aussi, et je pense que c'était le but de l'exercice, c'est que le format écrit ne convient pas au format oral. Même s'il est lu en changeant un peu l'intonation, ça se sent. Donc gardez cela en tête lorsque vous créerez votre pitch. Parce que ce dernier, vous serez amené à l'écrire pour figurer sur votre site ou une publication, mais vous serez amené aussi à le dire oralement dans une vidéo de présentation sur vos réseaux, en début de webinaire ou sur votre site comme vidéo de bienvenue. Bref, séparez les deux. Commencez par votre pitch oral, en choisissant les points à mentionner, comme des bullet points. Et puis posez-vous la question. Qu'est-ce que je dirais si j'avais quelqu'un devant moi qui me demande ce que je fais ? Etc. Et vous répétez chaque point. Vous adaptez votre réponse autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce qu'elle soit claire et vivante. Mais vous ne passez pas par l'écrit. Directement l'oral. Et seulement après, vous créerez votre pitch écrit. Et le travail sera déjà bien amorcé grâce à l'oral. Et ce sera plus facile de créer votre message écrit après l'oral, plutôt que l'inverse. C'est cadeau. Sous-titrage Société Radio-Canada